Musique Vas-y, tu vas y arriver, Fab. Dans l'autre sens, dans l'autre sens, dans l'autre sens. Oh là. Oh, c'était dans l'autre sens. Il fallait faire un demi-tour direct. Oui, mais moi, je ne suis pas... Tu n'es pas souple. Salut à tous, comment allez-vous ? On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on est avec Fab. Ça va ou quoi ? Ça va et toi ? Depuis le temps. Depuis le temps. Bon retour sur l'eau. C'est ça, exactement. Et l'objectif du jour, c'est de tester ensemble une nouvelle petite rivière qu'on ne connaît pas du tout. Découverte. Voilà, c'est ça. On est sur l'Isle ou Lille. Je ne sais pas comment on le dit. Moi non plus. Et du coup, objectif, pêcher basse, perche, brochet, cheven. Il me semble qu'il y a du silure aussi. Oui. Bon, on va essayer d'éviter parce qu'on n'est pas monté pour. Oui. Mais on va essayer de tester ce petit cours d'eau qui m'a l'air vraiment sympathique, qui se jette dans la Dordogne. Et on ne m'en a dit que des bonnes choses. Donc voilà. J'ai choisi une canne en 3,14 grammes, la MX3. Et une canne en 7,28 grammes, la MX7. Comme ça, ça pallie à toutes les circonstances polyvalentes. On aurait pu monter un peu plus gros avec les brochets. Mais pour l'instant... On va se faire plaisir déjà. Oui, exactement. On va essayer de sortir quelques poissons. Puis si on trouve d'autres choses, on reviendra avec des leurres plus conséquents et adaptés à cette belle rivière. Allez, c'est parti. On va découvrir ce spot qu'on ne connaît pas. Let's go. Fais attention à ne pas tomber. Ouais, mais t'as vu le trop là. C'était beau ça. Allez, let's go. Je vais me mettre au spinner. C'est un leurre qui fonctionne très bien aussi pour la prospection quand on ne connaît pas. Et vu qu'il y a du brochet, du bas. Donc c'est des mêmes de la perche. Ça amorte très très bien, même le cendre d'ailleurs. Donc là, mon objectif c'est de voir la profondeur. Mais que j'ai pas de cendeur. Du coup, ça va me permettre de descendre et de voir s'il y a du fond. Tranquillement. Descendre le long de la cassure. Il y a du fond. Il y a du fond, il doit avoir 2, 3 mètres je pense. Et de ramener tout doucement. Comme ça. Le spinner est un super leurre pour prospecter aussi. Il est blanc comme ça là. Donc ça c'est le dex. Ils ont changé l'armature. Un peu plus forte. C'est plutôt sympa. Coloré blanc comme ça. Ça marche bien. Alors est-ce que je peux skipper là-dessous ? Et non. Là j'essaye et après on verra bien comment ça se passe. Mais le spinner c'est pas mal. Surtout s'il y a du brochet. Ça n'a pas l'air très très encombré sur les bordures. Hormis les branches qu'on voit tu vois. Donc voilà. Spinner, crankbait. Ce sont vraiment des leurs faciles d'utilisation. Et qui pêchent facilement. Qui prennent du poisson aussi facilement. Donc je les recommande pour ceux qui débutent. C'est vraiment intéressant. Surtout quand on ne connait pas le spot. C'est vraiment très très intéressant. Poisson. Basse. Basse ou perche. Un basse. Petit basse. Premier poisson. Alors c'est vraiment un tout petit basse. Mais c'est au moins un poisson. J'ai vu des poissons sauter depuis tout à l'heure. Il est magnifique. Bon. Ça confirme qu'il y a du basse ici. Ça confirme qu'il y a bien du basse ici. Ah s'il te plaît jeune homme. Laisse moi prendre mon l'air. C'est un basse. C'est un tout petit basse. Tu vois. Miniature. Super. Allez. Avec un tout petit chad. Allez. On va empêcher cet obstacle atypique. Cette pile de pont. J'aime bien les aborder au crankbait. Parce que ça permet de prospecter facilement. Sans trop s'accrocher. Et puis ça prend du poisson. C'est ça qui est cool. On va voir si les brochets sont actifs ou pas. Il n'y a pas de petits poissons en surface qui se font chasser par de la perche je pense. Potentiellement il y a de l'activité. Dès que vous sentez un obstacle. Boum vous vous arrêtez. Souvent la touche se fait soit à l'arrêt. Soit à la reprise. Allez. C'est parti. On change de spot. On a trouvé liste qui est moins profonde. Beaucoup plus courante. Et depuis tout à l'heure on l'entend sauter là. Donc l'objectif c'est de pêcher le cheven, le basse, la perche comme tout à l'heure. Mais dans un biotope totalement différent. Avec beaucoup de courant. On va essayer de pêcher les amortis, les retenues d'eau etc. Et malheureusement je n'ai pas pris les lords. Mais je vais quand même pêcher avec la MX3 3.15 grammes. Et le petit Shrinkmino Urban. Comme je vous avais déjà montré. Ça marche plutôt pas mal. Allez. C'est parti Fab. C'est tout. Let's go. On y va. La zone est minée en plus, il y a une merde là. Fou. Allez. T'es passé par où ? Il y a un chemin. Ah ouais il y a un chemin là ok. Poissons. Premier poisson. Voilà. C'est un petit black bass de rivière. Ils sont magnifiques. Ils sont superbes. Ils ont des couleurs. Regardez ça. Il y a parti. Saleté. Petite basse de rivière. Petite basse de rivière. C'est nouveau spot. C'est excellent. Ils sont au milieu des chevennes. C'est ça qui est dingue en fait. C'est ça qui est dingue dans cette rivière. C'est qu'il y a du basse au milieu des chevennes. Ça j'aime bien ça. Oh raté je crois. Ouais ouais poisson. C'est un peu beau. Oh non c'est une perche. Oh non raté décroché. Elle était belle hein. Bon deuxième poisson. Avec quoi toi tu le petit leur soupe ? Un petit leur soupe ouais. Si tu veux j'en ai. Je veux bien t'appliquer du coup. Allez je vais lui passer un petit shrink. Shinkmino. Je vais découvrir ça. Urban. Tu vas voir c'est une tuerie. Tiens. Super beaucoup merci. Poisson. Oh c'est beau. C'est un beau poisson. Qu'est ce que c'est ? Perche. Ok. Une perche à nouveau. Yes une belle perche. Quelle animation a du coup ? Dans de scie. Oh on se mouille les mains pour protéger son mucus. On me demande souvent pourquoi. Petite perche. C'est mignon ça. Super. Ça donne si bien joué. Elles ont des reflets verts émeraudes. C'est magnifique. C'est super beau. T'as vu ? Ouais c'est belle. C'est beau qu'on trouve le coulure. Oh comment elle est partie mon gars ? Comme une furie. En fait si tu veux. T'as le courant principal. Et d'un coup ça ralentit ici là. En fait elles sont entre les deux en fait. Ouais. Tu vois. Je pense que tu dois tirer là bas. Et laisser tranquillement en dentie. Effectuer la nage du lard normalement. Tu devrais prendre une cartouche. On peut faire mais il a qu'on veut poisson. Ouais poisson. Il l'a fait là. Ok ça c'est. Perche. Un cendre mec. Un cendre. Un mini cendre. Mais non. Je te jure. Ouais un cendre. Un mini cendre. T'es mince à commencer joli. C'est super beau. Tout petit cendre. Vraiment petit cendre. C'est pas le mort. On sait que t'es vivant. C'est pas semblant. Regardez ça. C'est bon. On est reparti. Oh et énorme mon gars. Un tout petit cendre. C'est très doux. C'est pas de tous les jours. Ouais c'est un spot vraiment sympa. Trois poissons. Mec j'ai laissé au fond il y avait poisson. Mec c'est quoi ? C'est quoi ce truc ? C'est un cendre encore ? C'est un cendre ? Mais non. C'est un cendre. Non mais mec j'ai laissé au fond il est venu capturer au fond. Bon encore un petit cendre c'est pas vraiment le poisson recherché mais. Deuxième cendre pour un mini. Super. Un monstre. C'est un monstre. C'est super beau comme poisson quand même. T'as vu ça ? Un futur géant. Je l'espère pour lui. On le décroche vite et on le remet vite. Allez vaille. Il est venu me chercher au fond. J'avais laissé poser au fond. J'étais en train de... Je sais pas ce que je faisais d'ailleurs. En train de remettre ma... La bouteille d'eau qui me dérange dans le sac. Et du coup... Ouais des fois tu laisses et... Ça fait poisson quoi. Bon là on vient de faire razia sur 30 mètres carrés même pas. Alors c'est pas des gros poissons mais on s'est bien éclaté. Perche, basse, chevenne, cendre. Et il y a même du barbeau qui est en train de sauter en train de nous narguer. Qui nous rend fou. Franchement c'est dingue. Alors je sais pas comment vous auriez attaqué le spot au leurc bien évidemment parce qu'on n'est pas... On pêche pas au fromage ou quelque chose comme ça sinon on aurait peut-être fait les barbeaux plus facilement. Mais franchement on les voit sauter. Ils sont gros en plus, ils doivent faire moins 50 centimètres. Ouais, c'est facile 50. Bon, on va quand même essayer, j'ai essayé avec la petite nymphe la berkeley, celle que j'utilise pour le basse et on va voir s'ils vont être leurés par ce type de leurge. J'en doute mais bon, on verra bien. Ouais, on verra bien. Ils n'ont jamais vu ça ? Non, ils n'ont jamais vu ça, ça c'est sûr. Et on va remonter et on va essayer de continuer à pêcher du poisson. En tout cas ça fait très plaisir, on prend du plaisir à pêcher dans des petits spots comme ça qu'on découvre. Le parcours est magnifique. Ah, de ouf. Le portion est magnifique. Franchement c'est superbe, allez on continue. Allez, je change, je vais mettre un peu de spin-tail en 5 grammes parce qu'il a des touches à la cuillère. Sauf qu'il est un peu gros, moi du coup je vais passer un petit peu plus light et apparemment c'est les gros chevennes qui le suivent. C'est peut-être pas mal. C'est celle-là au courant. Ouais. Poisson. Ah il est beau. Ah c'est toi, non ? Ah oui c'est toi. Oh wow wow. C'est beau ça ? 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 Ouais, beau ça ? Il a vraiment le . Il décroche pas d'affaires au moins 45, je pense. Super, bon. premier poisson correct un cheven de ça fait 40 ça peut être à peu près 40 avec le petit pull spintail on va le décrocher délicatement super un petit poisson petite cheven en plein courant il fait un sorti ouais ouais plein dedans ça a fait un bel attaque là dedans allez j'utilise allez va regardez ça regardez ça et avec yes voilà poisson c'est un petit basse un tout petit basse mais qui hallucine j'hallucine c'est la première fois que je pêche dans une rivière où il a le ventre mon gars rempli dans une rivière avec du basse il a bien mangé à la cantine c'est ouf en plus une rivière qui court surtout tu as là doit y avoir du bas c'est sûr mec à la mouche ici tu dois t'écraser aux poissons non raté notre poisson ou c'est un beau basse ou nice ça c'est un beau basse ah oui c'est un beau bébé ça ça fait 45 40 45 on en peut-être moins super ça bien joué ça allait par la gueule voilà oui monsieur et ben voilà le volat au poisson enfin c'est bon ça après un 30 0 c'est cool ça il est beau ça me compense un petit peu belle attaque en surface avec une sorte de petit goûteur là qui c'est super attaque avec un propre bête là ça fait plaisir mais je vais mon pote superbe ça fait plaisir à l'eau ah bon tu veux pas le manger non allez vas-y il était beau le tien franchement nickel un poisson correct quand tu as là c'est ce pot à basse dedans je me rapprochais de la bordure exactement mais mec c'est hyper sauvage quoi j'ai mis le stuna on va voir s'ils réagissent au cran au jack bait de fou comme une usine désaffectée ou un truc comme ça oh raté poisson bass avec le jack le stuna force de passer devant à décrocher décrocher c'est pas grave ça fait au moins une attaque ouais ouais ça fait du fiche le fou mec j'hallucine on vient de sortir de cette zone post apocalyptique avec une usine totalement désaffectée des basses j'ai halluciné franchement c'est la première fois que je pêche un endroit comme ça avec du basse en pleine rivière et ça fait plaisir de voir qu'il ya autant de poissons on en a pas fait beaucoup je pense qu'ils sont très pêchés et on n'avait pas le matériel vraiment prévu pour le basse si on avait eu des warm ou des wacky je pense que ça aurait pu faire mieux allez on décide de retourner sur le cours d'eau principal histoire de voir s'il n'y a pas moyen de leurrer quelques chevennes je sens qu'on va faire un gros poisson je sais pas pourquoi mais je sens que c'est la journée allez on continue j'espère que tu kiffes n'oublie pas dans la description tu as le générateur de coupons de réduction sur pêcheur.com mon partenaire n'hésite pas à aller voir ça ça te permet d'avoir une réduction et c'est pas négligeable allez c'est parti au pâté poisson tâche du comment ça bouge ce tâche un petit perche avec le plus bobby réalistique toujours c'est beau reflet bleu la verre émeraude super ça ça fait plaisir à les petits djerk oh ça va du bas mais c'est pas la veille quand j'ai mis la c'est je vois pas les poissons ouais ouais ça c'est beau ça c'est beau c'est quoi perche belle perche une belle perche nice avec le jack j'étais suivi manin il faut parfois il faut pas être bébête tu sais ça c'est une belle plus belle que les autres voilà ça fait 20 cm je pense avec ce fameux dex bullet djerk 8 cm non 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 c'est bon ça merci man ça pue la perche ouais poisson hop 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 ouais ça c'est beau chevennes je pense ça revient fond de balle vers moi c'est quoi la chevenne un beau chevenne oh la la il m'a mis la raclée mon gars énervé mon gars une touche de surfu voilà il est beau ça fait 45 40 45 voilà un beau chevenne les gars encore voilà décidément il y a celui-là il est beau celui-là celui-là il est plus beau que l'autre encore plus beau que l'autre encore un petit chef doit faire 40 je pense 45 peut-être cette fois-ci avec un petit jerk voilà c'est le boulet de jerk 8 cm superbe une animation bois et par lui c'est magnifique c'est kinder bueno comme dirait les jeunes ouais oh quoi sont fait pour c'est quoi c'est bon corps ouais beau chevenne encore yes encore un poisson les gens beau petit chef quasiment la métaille que les autres toujours avec le dex jerk on va le dépiquer rapidement super allez va bonhomme tu t'es bien combattu superbe voilà merci jerk nice sur une échelle de 1 12 je dirais 25 en passant mais non perche mais que j'étais en train de regarder là mon petit perche dans la zone de calme à part poneys s'est reposné par en dessous oui ma belle je vais te décrocher mais attend bon bah ça y est fini quelle journée de fou super franchement assez éclaté assez long c'est éclaté ouais on a fait de tout quasiment ouais multi espèces il manque plus juste le brochet et le cellure et on aurait fait vraiment multi espèces des carnassiers franchement c'était une super vidéo on pensait même qu'il allait avoir de la truite ouais quand même non non je pense pas dans dans cette rivière ou alors lâcher de la web peut-être des lâchés on a vu des barbeaux sauter un imprenable comme fort boyard c'est trop difficile faut trouver l'astuce là mais on l'a pas c'est ça le harpon je pense la marche ou le grenade en tout cas c'était super cool fab on a bien fait de changer ouais c'est une très bonne idée de pas avoir insisté le matin tu es en flotte ouais alors que c'était tentant ouais c'était vraiment tentant mais là on a bien fait de trouver ce spot alors certainement beaucoup de connaissent mais nous c'est une découverte et franchement on est ravis d'avoir fait cette découverte parce que je pense que c'est un super spot d'été comme on disait et du wedding comme ça les pieds dans l'eau c'est vraiment cool de pêcher comme ça surtout des multi espèces avec des leurres différents chad une lumière minot surface donc c'est vraiment cool on a fait du basse de la perche du cheven et du zizi cendre oui ça malheureusement on n'a pas choisi mais ça veut dire qu'il ya de la reproduction ça c'est vraiment très bon signe merci mon femme et merci à toi ça fait plaisir n'hésitez pas à aller vous abonner à la chaîne youtube le bruit des poissons qui est directement dans la description on se retrouve très bientôt n'oubliez pas de vous liker partager commenter et n'oubliez pas et c'est que de la pêche que de la pêche bah oui